... J'ai commencé la photographie avec mon papa, qui à l'époque avait un argentique. A mes 21 ans, il m'a offert mon premier argentique. Au départ, je l'utilisais énormément dans ma vie personnelle, mais aussi dans mon métier d'animatrice. Je travaillais avec des enfants. C'est devenu, de fil en aiguille, une vraie passion. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à la photo. Je fais de la photo de couple, de grossesse, de moments de vie, parce que j'aime les histoires des gens. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a vécu avant et ce qu'on vit dans le présent. Et du coup, j'avais vraiment envie de mettre des images sur ça. La vraie vie, pour moi, c'est tous ces moments heureux, mais pas que. La vie, ce n'est pas que des mariages, ce n'est pas que des naissances, ce n'est pas que des grossesses et des moments heureux. C'est aussi tout ce qu'il y a à côté. J'ai fait en 2013 un projet contre le cancer du sein. On pourrait me dire, oui, le projet contre le cancer du sein, pourquoi tu l'as fait ? Parce que tu connais quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un de proche de toi qui a été touché par le cancer du sein, mais non, pas du tout en fait. J'avais juste envie de le faire parce que c'était un sujet qui me touchait. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la peau, qui aime beaucoup l'expérience de la peau. Les cicatrices, les rides, c'est ce qui fait que tu as vécu. J'aime aussi la femme. J'aime le corps de la femme, j'aime la nudité, j'aime le peau à peau, j'aime le contact, j'aime tout ça. Et du coup, je me suis dit, je vais toucher non seulement à un événement compliqué et difficile dans une vie, mais non seulement je vais toucher à la femme, je vais toucher à son intimité, à sa féminité, à sa peau. En fait, je vais toucher plein de choses auxquelles je me reconnais un peu, entre guillemets. Quand on devient maman, il se passe un truc qui fait que ton bébé, c'est la plus belle, c'est le rayon au soleil, tout ce qu'elle va faire va être important. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse de prendre, de figer ces instants-là. Dans la photo. En 2014, j'ai fait le projet de la famille qui a eu leur petite fille qui était tombée malade et qui est toujours malade de la leucémie. Ce qui m'importait, c'était de voir la vie de sa famille, de son grand frère, de sa maman, de son papa, tout cet aspect familial, vie quotidienne, qui, malgré la maladie, existe et est là encore. En fait, ce qui était important pour moi, c'était de montrer que, OK, il y a ça, mais ma parole, la vie, elle est là, quoi. Le running, c'est important pour moi pour deux choses. D'un côté, j'ai l'impression de m'évader, de me libérer de plein de choses. C'est le moment où tout vient, où j'ai des idées, des idées de projets, des envies de faire des choses. Dans ma tête, je me dis, OK, on y va, il faut qu'on fasse les choses concrètement. Si j'ai un conseil à donner pour des photographes, ou en tout cas des photographes amateurs qui veulent perdurer dans la photo, continuer à être inspirés et avoir envie de faire de la photo, c'est tout simplement de ne jamais ranger son appareil photo. Son appareil photo, on ne le met pas dans un sac. Son appareil photo, on ne va pas le mettre dans son armoire ou au patron du placard. Parce que si une photo se présente, on aura la flemme d'aller chercher son appareil. Alors que si la photo, elle est là et que ton appareil est sur la table, sur ton canapé, sur ton bureau, tu prends direct l'appareil et tu la fais, ta photo, au moment où la chose se passe. Si je suis devenue photographe aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est venu comme ça, ce n'est pas parce que c'est un talent de nez, ce n'est pas parce que ça m'est tombé du ciel, c'est parce que je suis allée le chercher. Et je pense que sa chance, il faut se la créer, il faut se motiver, il faut se former, il faut en avoir envie, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada